Hello Cécile et bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver parce que j'ai eu une crève et j'étais cassée de chez cassé, j'avais pas d'épisode en avance donc on va faire comme si on était le 6 décembre aujourd'hui et on reprend l'ouverture des calendriers et le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui c'est la collection la plus complète que j'ai donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. La maison, le 6 que vous voyez pas, attendez je vais quand même soulever la maison, voilà le 6 qui est là en bas et hop je l'ouvre et vous allez voir qu'est ce qu'on a à l'intérieur, un chocobon magnifique et une papillote je pense avec du chocolat intérieur, père noël le swag, ça c'est top. Et donc vous n'êtes pas prêts pour la quantité de livres que je vais vous montrer. Donc il s'agit de Shadowrun et je crois ne pas me tromper en disant que c'est la quatrième édition, j'aurais dû regarder avant. Et je vais vous montrer aussi quelque chose d'intéressant, j'ai eu la chance qu'il soit dédicacé. Alors le livre il se prend comme ça, celui de base, il est assez épais, on est sur un livre en couleurs et Shadowrun pour ceux qui connaissent pas en fait c'est un univers où on joue un groupe, il peut y avoir des elfes, des orques, c'est du futur, avec des armes, la matrice, tout ça. Je vais vous lire un petit peu rapidement le texte. Nous sommes en 2072, la magie est de retour et les créatures des mythes et légendes parcourent le monde à nos côtés, alors que les mégacorpos saignent le monde à blanc. Vous êtes un Shadowrunner, un agent sacrifiable, un pion sur le grand échiquier corporatiste. La technologie et la magie décuplent les capacités de votre corps physique et de votre esprit, transcendant la chair. Restez au top et vous survivrez peut-être à votre prochain run dans les rues impistoyables de la cornupe. Cette édition spéciale 20ème anniversaire est entièrement compatible avec tous les ouvrages de la collection Shadowrun 4ème édition. Donc voilà j'ai un doute, c'est bien la 4ème que j'ai. Là actuellement je crois qu'on est à la 6 et d'ailleurs j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui me posait la question si j'allais faire une aide de jeu pour Shadowrun et ben en fait la réponse elle va maintenant parce que déjà la 4ème moi j'ai bloqué. Je vais vous expliquer un peu l'histoire de ce jeu-là. J'avais joué à la 3ème, je m'étais éclatée, j'avais adoré. J'avais adoré parce que déjà c'était pas moi qui masterisait et j'avais une brouette de 2D donc moi j'étais super contente, ça jouait avec les D6. D'ailleurs j'en avais acheté aussi pour jouer à cette édition là. Et je m'étais lancée dans l'idée de masteriser cette 4ème édition. On l'a vendu encore comme c'est plus simple, c'est simplifié par rapport à la V3. Que Nini, que Nini parce que chaque classe de personnages demande à prendre des règles. Je vous montre un petit peu en même temps l'intérieur. Donc voilà c'est des blocs comme j'aime pas du tout. On a beaucoup de textes, il y a des tableaux partout. Alors là c'est des... ce que je vous ai montré c'est des compétences. Voilà donc il y a des règles pour attaquer à distance, il y a des règles pour aller au corps à corps, il y a des règles pour lancer de la magie, il y a des règles pour aller dans la matrice, il y a des règles pour conduire les véhicules, il y a des règles pour mettre son esprit dans les véhicules. En fait à chaque fois il y a des règles. C'est jamais une base commune qu'on utilise pour faire les choses. Donc on s'était mis un peu à plusieurs pour apprendre les règles. Je vais essayer de trouver en même temps une belle illustration quand même. Parce qu'il est magnifique, le jeu est magnifique, c'est vraiment sympa de pouvoir... moi je trouve ça super sympa de pouvoir jouer des elves, des gnomes, des trucs comme ça dans un setting de ville avec avec plein d'armes, des implants, des implants cybernétiques, tout ça. Moi je trouvais ça... je trouve que cet univers là il est super intéressant mais il est complètement indigeste en termes de règles quoi. Donc on a un petit peu, donc on a des illustrations sur le côté, on a encore des encadrés. Ce qui est sympa c'est vraiment cet univers quoi. Après les règles elles sont indigestes. Donc sur la quatrième compliquée, pas moins compliquée que la troisième parce qu'au final moi j'ai pas trouvé c'était accessible. Avec les joueurs on s'est mis à apprendre les règles tous ensemble. J'ai eu de la chance d'avoir des joueurs qui étaient aussi en game design donc apprenaient aussi pas mal de choses techniques et ça les intéressait. Mais on a quand même lâché l'affaire quoi. On était à plusieurs après-midi où je continuais à aller à les règles, à faire les fiches, on n'avait toujours pas joué quoi. Donc l'écran qui va avec. En fait je vais vous montrer une collection énorme et vous allez voir qu'au fur et à mesure des livres je n'y ai pas joué en fait. Je n'y ai pas joué et je n'ai pas masterisé. J'ai juste joué un petit peu en ligne avec avec un pote c'est tout. Voilà je vous montre l'écran. C'est vraiment magnifique franchement tout le design et tout. Cette quatrième édition elle est incroyable. Moi j'adorais le dessin là. J'espère que vous voyez bien de l'ogresse ninja. Elle est géniale. Donc en fait cet univers là, la seule façon que j'ai joué c'est en trouvant quelqu'un sur internet qui vous avait trouvé aussi les règles indigestes et au final on a joué à la volée sans jeter de nez un peu en mode narration on se raconte une histoire ensemble quoi. Parce que c'était c'était pas possible. Donc là vous avez vu l'écran. Donc il y a toujours un petit livre avec. Là il est vraiment très fin. Qu'est-ce qu'on a ? Je pense qu'on a un mini scénario intérieur ou des personnages. Je ne sais même plus. Ah on a une table des matières avec des actions. Donc on a un peu une aide de jeu quoi. Contact et aventure. Donc je pense qu'il y a une petite aventure. Moi j'avais pris justement pour m'aider un petit scénario de départ qui s'appelle En pleine course et qui est vraiment sympa. Vraiment intéressant. C'était ça que j'avais prévu de faire jouer. Et j'ai abandonné en fait. J'ai abandonné parce que ben noyé dans les règles. Alors que le livre aide vraiment. Celui là il est vraiment aidant. Il prend point par point. Et en fait à chaque fois c'est très linéaire. Mais c'est bien pour commencer. Parce qu'à chaque fois ils emmènent dans une situation et disent qu'algédé corresponde. Donc c'est bien pour commencer. Moi quand j'avais préparé le scénario que j'allais masteriser. Parce qu'à ce moment là j'y croyais encore. Je m'écoutais à fond. jimmy hendrix et tout. Je trouvais que ça allait super bien avec En pleine course. Donc voilà. On a le guide du joueur. Donc voilà je vais vous montrer une collection des livres incroyables que je n'ai pas joué. Donc là dans le guide du runner ce qui est bien c'est que vous avez encore plein de trucs pour les joueurs. C'est à dire des armes, des pouvoirs. Il y a pas mal d'explications. Je crois même qu'il y a des races en plus qui sont assez fun. Parce qu'il y a aussi des loups-garous. Vous pouvez partir en délire. Des loups-garous, des créatures qui viennent d'une autre planète. Je crois qu'il y a un peu des espèces d'ovnis changelins. Franchement ils sont désinfectés. Voilà c'est ça. Il y a pas mal de choses. Je vais vous montrer un petit peu ce que je regarde en même temps. Donc voilà. Là sur celui-là d'ouvrage on est en noir et blanc par contre. Donc pour vous donner un petit peu un ordre d'idée il a 38 euros en noir et blanc celui-là. Et le livre de... Alors je vais peut-être vous le dire. Les prix en même temps. Comme ça vous avez pleuré avec moi. Celui-là c'était 16 euros que j'ai pas joué. L'écran qui n'a pas servi je n'ai pas le prix. Parce que je pense qu'il était sur... Il devait être sur une étiquette. Bon en général les écrans c'est pas moins de 20 euros. Donc voilà l'écran qui m'a pas servi. Le livre de base dédicacé à 50 euros que j'ai pas joué. Après on continue parce que bah ouais mais j'étais motivée. La magie des ombres. C'est quoi ? C'est un supplément qui coûte 35 euros et qui est sur toutes les... Toutes les magies différentes pour le jeu. Donc bah c'est ça en noir et blanc aussi. Donc c'est peut-être un peu cher pour un livre en noir et blanc. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. On est sur du paragraphe. Il y a du contenu par contre. On n'est pas... On est bien rempli au niveau des pages. Qu'est-ce qu'on a ? On a des explications sur des outils, des objets, des monstres. Il y a pas mal de monstres. Donc celui-là je vais vous montrer un petit peu les images. Donc voilà on a... On a des... Toutes des illustrations d'en noir et blanc. Voilà. Un esprit toxique. Là c'est quoi celui-là ? C'est un désastre. J'ai l'impression qu'il fait pas la mise au point. Et celui-là qui est tout bizarre. Voilà. C'est encore un esprit. Donc oui parce qu'il y a aussi des esprits dans ce monde-là. Il y a un côté un peu chamanique aussi. Donc voilà. Je continue avec Arsenal que j'ai acheté. Parce que je pensais... Encore une fois je pensais vraiment masterisé. 36 euros. Arsenal bon bah ça parle de lui-même. C'est que toutes les armes de... Donc il est super intéressant parce que je crois qu'il y avait des armures qui étaient intéressantes. Alors j'ouvre on peut avoir une Peugeot 2... Non une Peugeot 11ème électrocar. Incroyable. Donc voilà. Est-ce que ça mérite 36 euros pour avoir la Peugeot ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai l'impression que je vous ai pas très bien montré la Peugeot. Voilà. On a les voitures au-dessus. Voilà. Voilà. Comme ça vous voyez mieux. Voilà. Et la Peugeot hein. Très très intéressante. Elle est là la Peugeot. Voilà. J'arrive mieux à montré là. Non pas du tout. La Peugeot... Voilà. Petite citadine quoi. La petite citadine bon bah quand même on est sur un ouvrage à 36 euros quoi. Que j'ai pas joué. J'ai pas joué. Je continue ou pas ? Allez je continue. Augmentation ! Augmentation que j'ai acheté à 35 euros. Aussi en enrêt blanc hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est augmentation ? En fait c'est tout ce qui est un peu un plan cyber. Donc j'avais pris la magie. J'avais pris les implants cybernétiques et l'arsenal. Donc c'était intéressant. Donc ça nous a servi quand on a créé les fiches. Parce qu'en fait ça n'a servi qu'à créer des fiches. Voilà. Donc je continue avec tout ce qui est le supplément de la matrice. Donc comment il s'appelle celui-là ? C'est Unwired matrice 2.0 à 38 euros. 38 euros. Voilà. Encore un livre en noir et blanc. Et sur celui-là. Donc vous avez je pense des règles un peu plus... Non c'est même pas des règles. C'est peut-être des sécurités. Là il y a marqué sécurité matricielle. Donc je pense que c'est des aides et des explications un peu plus. Pour donner un peu plus de profondeur à la matrice. Donc encore encore de la complexité. Je vous montre un petit peu le... Voilà. Voilà. Je pense que là je montre mieux. C'est mieux comme ça envoyer peut-être mieux. Donc voilà. Donc il y a pas mal de choses. Et l'univers encore une fois m'a vraiment plus. Je trouve super intéressant. Mais complètement indigeste. Donc là. J'ai pas fini. Parce que là voilà. En gros là vous avez tout. Le livre de... Attends j'ai pas mis le livre de base. Voilà. Là vous avez tout ce qui concerne... Ah. Attendez. J'avais pas prévu de faire de la muscu dans cette vidéo. Voilà. Donc là tout ça en fait que je n'ai jamais joué. Je vais le dire à chaque fois. Ça concerne donc le maître du jeu. Et la magie, la matrice, les armes, les implants cyber. Et un scénario, l'écran, le guide du joueur. Et il m'en reste encore trois que je vais vous montrer. Donc je vous remontre un peu l'épaisseur. Donc ça dans mon étagère j'ai jamais joué. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai vraiment cru que j'allais jouer jusqu'au bout. Et là j'ai même pris des suppléments sur le monde. Je pensais vraiment retourner le jeu en fait. Je pensais vraiment faire des campagnes incroyables et tout. Alors la couverture elle est magnifique sur celui-là. Donc après voilà c'est des beaux objets de collection dans une étagère. Si les gens veulent venir les regarder, bah très bien. Après jouer c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Donc là c'est intéressant parce que vous avez pas mal d'histoires du monde. Donc je pense que d'une version à l'autre c'est le genre d'ouvrage qui peut rester en fait. Qui peut être intéressant parce que ça donne des idées en fait d'histoires. Alors on a un autre livre qui concerne Enclave Corporatis. Qui est sympa aussi au niveau de la couverture. Alors je vous ai pas dit les prix. Celui-là c'est 32 euros. Et l'Europe c'était 35 euros. Je sais pas si quelqu'un s'est amusé à calculer au fur et à mesure que je donnais les prix. Moi je l'ai pas fait parce que je pense que je vais avoir mal à mon portefeuille. Même si ça date. C'était à une époque où j'étais étudiante. Donc j'avais tout mis de côté pour ça quoi. Je vous dis hein. J'ai pas joué. Je venais pas jouer. Donc voilà. Bah en noir et blanc. Est-ce que les illustrations sont de top ? Voilà on est sur ce genre d'illustration. Moi je sais pas. Voilà je sais pas. C'est pas fifou pour moi quoi. Voilà donc là c'est beaucoup d'histoires qui concernent les corporations. Donc du lore et du lore. Et le dernier. Qui est très intéressant. Capital des ombres. A 32 euros. Toujours en noir et blanc sans surprise. Donc celui-là je sais plus exactement ce que c'est. Ça va être des capi. Ah oui d'accord. Il y a Seattle, Hong Kong et Marseille. Voilà. Je vais vous le montrer. Parce que je sens qu'il y en a qui m'être sceptique. Marseille. Donc si vous voulez jouer à Marseille dans Shadowrun 4ème édition. Et que vous avez peut-être compris ou pas les règles. C'est ce supplément là. Capital des ombres. Donc je pense qu'il y a des personnalités. Il y a des personnages intéressants. Là je tombe sur Yakuza. Voilà. Donc. Voilà je pense que c'est intéressant. Ça donne des idées. Mais. Ah ça je vais. Ah je suis encore trouvé une belle illustration de plein de pages. Je vais essayer de faire doucement. Parce que je sens que le livre elle aime pas trop être ouvert en grand. Ça j'adore ça. Donc voilà. Donc je vous ai. Je vais pas retenir toute la pile. Et la pile est énorme comme ça. Et je suis super contente de les avoir. Parce que c'est une belle collection. Mais quelle déception au niveau du système. Je crois que c'est la première fois qu'un système de jeu m'empêche à fond. D'utiliser un jeu en fait. J'étais vraiment bloquée sur le système. Ça m'a démotivée. Ça a démotivé tout le groupe. Et on a pas continué en fait. On a essayé. On a le. Comme je vous ai montré là. Le scénario d'introduction en pleine course. Il est vraiment intéressant. Il montre vraiment pas à pas comment faire. Mais en fait. Pour une première partie. C'est trop lourd en fait. Dès que vous avez un hacker. Il faut connaître les règles pour aller dans la matrice. S'il y en a qui utilisent des grenades. Des armes à distance. Tout ça. C'est des autres règles. La dispersion. Il y en a un. Il voulait jouer un elfe. Et avoir un arc. On a regardé toutes les armes. Qu'est-ce qui était intéressant. Pour avoir une arme à distance. Qui soit pas nulle. Par rapport à un pistolet. Enfin. Quelque chose qui tire. Et tout est comme ça. Et encore. Je crois qu'on avait même pas de magicien dans le groupe. Parce qu'on avait abandonné. Donc. Très très fastidieux. Je sais pas s'il y en a qui ont connu la troisième. Et la quatrième édition. Mais là. Honnêtement. C'était une grosse déception. Donc. Les souvenirs que j'avais de la troisième. C'était. Déjà. Quelqu'un qui maîtrisait les règles. Donc. C'est vrai qu'on se rend pas compte. Quand on veut passer le pas. Des fois. Quand on est. On est juste joueur. On se rend pas compte. Forcément. De la quantité de règles. Et surtout. C'est que la quatrième. Ils nous l'ont vendu. En mode. C'est plus simple que la troisième. Donc moi. Qui étais un peu. Fébril. Sur les règles de la troisième. En joueuse. Je me suis dit. Bon. Bah la quatrième. Si c'est plus simple. Ça va rentrer. Ça va y arriver. Quoi. Et en fait. Pas du tout. Donc. C'est dommage. Très très dommage. J'avais des souvenirs de la troisième. Qui était fun. Malgré la brouette de dé. Où je jouais en fait. Un personnage. Qui permettait de contrôler. Les machines à distance. Donc il restait dans le van. En sécurité. Et il avait un espèce de mini drone. Qui tirait à 360. Et ce drone là. En fait. Il accompagnait un personnage. Qui était dans une full armure. Un espèce de grand troll énorme. Et on avait tapé un délire. En fait. Dans son armure. Il avait un emplacement. Pour son cigare. En fait. Du coup. Il y avait une petite fumée. En permanence. Qui sortait de son armure. Pour évacuer la fumée de son cigare. Et du coup. Mon drone était. Surveillé. Il allait voir en avance. Dans les couloirs. S'il n'y avait pas des. Des systèmes de sécurité. Tout ça. Et après. Lui il arrivait. Il bourrinait. Un coup de grenade. Lance roquette. Enfin. On jouait vraiment hyper bourrin. Et je sais que. Déjà. Sur cette édition là. On avait un peu été fébrile. Sur la magie. Donc voilà. Ah. C'est l'heure du chat. Bon bah. Je vais vous laisser. N'hésitez pas. A laisser un pouce. En l'air. A liker. Commenter. Partager. Voilà. Merci le chat. Voilà. Je suis très contente. De vous retrouver. Je vous avoue. Que j'étais vraiment cassée. Avec cette maladie. Donc. Une crève. Qui m'a vraiment mis à chaise. Je suis très contente. De reprendre les vidéos. J'espère que vous allez bien. De votre côté. Je vous fais des gros bisous. Et à bientôt. Ciao tout le monde. Bye bye. Bye bye.